salut mes fans comment vous allez allez bonjour et bonjour et bonjour et bonjour espère que vous allez très bien ok à foy moi ici là après avoir fini de parler de corona je viens pour vous parler encore d'autres choses qui est mon travail à moi voilà d'abord d'abord je vous salue et chaque jour que je fais quand je veux communiquer avec vous vous voyez que dans ces deux temps là j'ai fait mes vidéos où je travaille où je fais mes choses ça c'est des maniocs qui sont derrière moi les maniocs que vous voyez là c'est des nouvelles variétés qui étaient recherchées par Sénéra et chaque fois ce qui est dit je remercie le DGA de la Sénéra pour tout ce qu'ils font pour les Ivoiriens vous voyez ces maniocs là ça c'est des nouvelles variétés regardez bien vous voyez les branches il y a beaucoup de branches aux alentours et puis l'arbre n'est pas trop long l'arbre coûte et puis déjà tu vois non vous voyez l'évolution voilà vous voyez ça non c'est comme ça mais là même si Sénéra a fait richesse que toi même là toi tu es sur le terrain tu fais le travail là si tu connais pas ton travail aussi tu vas échouer donc c'est de respecter ce qui Sénéra a dit et c'est de faire en sorte de connaître la terre parce que c'est un agent de la culture même doit connaître la terre d'abord que tu dois travailler là si cette chose doit réussir à toi tu sais si la terre aussi est fatiguée là tu proposes des choses engrais quoi que ce soit à ton patron pour que ton travail soit bien c'est tout voilà mais où je suis arrêté là la terre là c'est mal c'est mal riche même voilà la terre est très bonne vous voyez l'évolution des maniocs non voilà c'est comme ça ok à fois je dépose mes valises au sein des PDC RDA ce matin je leur dis bon félicitations parce que demain ils ont un gars qui arrive là bon je sais pas si c'est un ancien ministre comment il s'appelle là son nom là il est oublié bon ce que je dis c'est rien mais ce que s'il y a quelqu'un qui arrive demain voilà il est en exil ça fait trois ans il revient bon ça me fait plaisir parce que je pense que non même si on va pas en les reconciliations n'est pas encore fait mais au moins les gens sont en train de croire et pas à pas les gens arrivent ils arrivent comment comment on va trouver solution et puis on va faire les reconciliations une bonne fois pour que tous les enfants des Côte d'Ivoire reviennent en Côte d'Ivoire pour qu'on fait les reconciliations ensemble parce que c'est à l'ensemble là quand on fait les reconciliations puis ça va marcher c'est pas moitié moitié voilà donc en tout cas je félicite le père Henri Conard Bédier qui ne ménage aucun effort qui parle parle à ses frères pour que leur recalculation soit vraie voilà ok je quitte là je dépose encore mes valises au sein des FPI et le président des FPI est arrivé et déjà il sort il fait des tournées tournées il était à maman tout dernièrement là pour parler à ses parents là bas elle est chef de village de là bas oui c'est important voilà il dit lui il est venu il dit là en gardez vous et puis voilà il est prêt pour quoi que ce soit pour voilà pour faire avancer sa partie ça il n'y a pas de problème mais c'est qui les gens se posent aujourd'hui là les gens se posent la question de savoir si monsieur Laurent Gbagbo va être encore le président est ce qu'il va essayer de poser sa candidature encore bon la question reste posée entièrement parce que lui n'a pas encore parlé voilà mais moi je donne mon point de vue c'est pas interdit c'est pas interdit il peut être le président il peut poser sa candidature suivi voilà parce que la constitution qu'on a modifié la constitution on est dans le premier république on est dans le premier mandat des troisième république de la côte d'ivoire éventuellement et ces constitutions là on dit a pas de limite d'âge donc si Laurent Gbagbo même à 75 ans il a 1000 ans qui qui a 1000 ans tu as 10 ans tu peux devenir président il peut poser ta candidature si tu as le jet pour finir voilà donc Laurent Gbagbo perd président il peut poser sa candidature suivi maintenant si c'est ça qu'il est fatigué qu'il veut pas poser sa candidature qu'il choisit quelqu'un d'autre pour le présenter sa partie que lui il va soutenir la personne bon ça c'est de son avis voilà sinon il est libre mais entièrement il y a un crise qui se passe parce qu'il est inclus depuis sa femme là voilà à le problème même entièrement même là des réconciliations là aussi là ça se passe aussi au sein des FPI ça se passe là bas parce qu'il y a un problème actuellement à l'accueil chaleureux qu'il a réservé pour sa femme à l'aéroport ça c'est un problème et avec le problème de divorce aussi ça fait double problème bon je crois que non ils vont essayer de laver les linges tout ça là en famille là bas et puis bon essayer de réconcilier les Ivoiriens et puis encore son qu'on appelle s'il a rompu avec ses fidèles je sais pas ses fidèles un truc comme on appelle l'évangélique ou bien quoi là puis les repartient aussi au sein des catholiques encore bon de là aussi la main il peut dire que non il perd les militants un peu ben Laurent Gbagbo reste Laurent Gbagbo sans FPI Laurent Gbagbo reste Laurent Gbagbo mais sans Laurent Gbagbo le FPI peut avoir des difficultés qu'il n'y a pas à comprendre ça donc peu importe ce qui va se passer il n'y a pas à s'arranger pour s'entendre pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer nous là nous la jeunesse là ce que nous on veut là on veut entendre parler de réconciliation on veut voir la Côte d'Ivoire réconcilier pour que nous on puisse travailler voilà c'est le travail là parce que là vous avez bien dit celui qui travaille là c'est celui qui peut vivre mieux vous avez dit la jeunesse n'a qu'à travailler maintenant nous on veut travailler là réconcilier vous trouver un terrain d'entendre pour que nous on puisse continuer dans ce que nous on est en train de faire actuellement là moi je suis en train de former des gens qui vont devenir bientôt des asiat de l'agriculture aussi et là quand ils vont sortir qu'il n'y a pas la paix là ils vont faire comment hein parce que quand tu viens de commencer le nouvel émane comme ça là c'est dur hein voilà tu n'es pas connu tout ça là à cause à moi là quand il forme quelqu'un automatiquement je lui présente à quelqu'un ou bien je prends un de mes sentiers pour lui donner selon ce qu'il va faire là-bas là c'est ce qui va encourager les gens pour venir nous voir pour aller faire leur travail voilà c'est la compétence c'est comme ça donc la laissez-nous on va travailler en essayer d'envasser réconcilier vous voilà c'est de ça que nous la Côte d'Ivoire a besoin ok bonne journée peu importe où vous êtes que Dieu protège l'Afrique des diadistes salam alaikoum et mes fans n'oubliez pas de taper sur la flèche là des notifications là voilà tous les prochaines vidéos qui vont venir là vous allez voir ça partager ça au maximum pour que là voilà vous connaissez en fait quelque chose pour l'Afrique au revoir